Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un nouveau logiciel de Mind Mapping, il s'appelle VUE, Visual Understanding Environment, comme son nom l'indique. C'est un logiciel open source, qui est en français, on peut le télécharger, il fonctionne avec un programme Java, donc par exemple, vous voyez, on va dessiner une première idée, on écrit dedans, tout simplement, et puis ensuite on a le choix, soit on crée des liens, comme ceci, soit on peut créer aussi des nœuds avec des étiquettes, tout simplement. Voilà. Donc ensuite, vous voyez qu'au niveau des fenêtres ou de l'affichage, on peut afficher la palette de format, qui va nous permettre, par exemple, d'éditer des nœuds. Vous voyez, avec la touche contrôle ou la touche majuscule, je vais sélectionner plusieurs nœuds, et je vais, par exemple, les transformer. Vous voyez, comme ceci. Donc, quand je clique dessus, vous voyez, je peux, à l'aide des poignées, modifier les nœuds, ce qui est très pratique. Donc, par exemple, celui-ci, je vais lui donner une courbure, simple, vous voyez, comme ceci, tout simplement. On peut modifier également la couleur de remplissage et la couleur de ligne, le type de trait également, vous voyez, ici, je peux mettre du pointillé, d'accord, je peux augmenter le pointillé, et je peux également modifier la ligne. Vous voyez, j'ai mis une ligne rouge. Donc, ces modifications, on peut le faire également, ici, pour les nœuds, on peut modifier la police, vous voyez. On peut changer également la forme, on peut mettre des cercles, vous voyez, on peut mettre différentes formes polygonales. Voilà. Alors, quel est l'intérêt de vue ? Eh bien, son intérêt, c'est que, vous voyez, on peut faire une carte avec différents traits, différentes solutions. C'est très rapide, vous voyez, par exemple, si je veux ajouter des idées, c'est extrêmement simple. L'intérêt également de vue, c'est de pouvoir également faire des chemins et avoir un affichage en lecteur diapo. Vous voyez, par exemple, je vais cliquer dessus. On a la carte en grand, donc on peut cliquer sur l'idée. Vous voyez, si j'approche ici, on va pouvoir naviguer entre les différents nœuds. Tout simplement, si je fais échappe, vous voyez, je reviens à... Alors, vous voyez que si j'écarte, vous voyez que les nœuds se reforment et se reconstruisent au fur et à mesure, ce qui est pratique pour faire rentrer toutes les données dans la carte. Voilà. Dans un autre tuto, nous verrons comment on peut tracer des chemins avec ce logiciel à la façon de Predzi pour pouvoir bâtir un itinéraire de présentation. A bientôt pour un autre tuto.